On va reprendre un peu différentes notions très rapidement pour la start-up. On voyait qu'effectivement en termes d'entrepreneuriat et de start-up, il y avait des différences, c'est-à-dire qu'on passait par le même processus de développement, sauf que pour la start-up, il fallait qu'il y ait une composante d'innovation, généralement technologique, ça peut être aussi managériale, et puis il fallait qu'il y ait une concentration de moyens, finalement, pour permettre un développement rapide, très rapide même pour aller sur des marchés, avant d'enregistrer un chiffre d'affaires décent. Donc c'est une forme de modèle économique. Ici, on va voir finalement, en quelques mots, le passage qu'il y a entre le search-up, c'est quand vous cherchez l'idéation, quelle idée je vais avoir, quelle idée répond à quel problème, d'accord ? Tiens, j'ai une idée, ça peut répondre à un problème. Donc là, vous cherchez cette idée et vous maturez cette idée, vous êtes en phase de maturation. Donc on est sur du search-up et en fait, on expérimente, on cherche une nouvelle valeur, d'accord ? Et ça, ça peut être fait, généralement, c'est de la pré-incubation, d'accord ? Ça peut être fait de plus en plus dans les écoles de commerce ou dans les universités. Il y a des gens qui ont des idées, ils ne sont pas forcément prêts à créer une start-up ou à rentrer dans un incubateur, donc on va les aider à maturer une idée, on va aller dans les... Donc voilà, ça c'est le search-up. Après, vous avez votre start-up où, après avoir cherché votre valeur, vous allez créer cette valeur. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que ça ne soit plus une idée qui répond à un problème, d'accord ? C'est un produit qui va rencontrer un marché. Et c'est ça, quand je vous le disais, une des premières causes d'échec, c'est que votre idée ne rencontre pas de marché. Ce n'est pas parce que votre idée n'est pas bonne, c'est que le produit qui dépend de cette idée ne rencontre pas le marché. Donc la start-up, c'est vraiment arriver à trouver un produit qui répond à un marché et aussi de déprouver son business model, enfin son modèle d'affaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, tant que vous n'avez pas votre modèle d'affaires et que vous n'avez pas engagé votre première vente, vous n'êtes pas sûr que votre produit répond à un marché. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que votre produit répond à un marché, d'accord ? Eh bien, vous êtes en exécution, on l'a vu, votre pivot est terminé. Et là, vous passez en scale-up, c'est-à-dire en exécution. Vous allez faire de la création client, d'accord ? Pour répondre à une demande et structurer votre organisation pour répondre à cette demande. Donc là, effectivement, on est sur une société qui répond, qui répond en fait à un marché spécifique. La définition de la start-up, c'est un petit business, pardon, de l'anglicisme, qui a juste commencé et qui est en train de chercher pour améliorer son business model et ses finances. Et vous voyez très bien que ça, ça peut répondre, finalement, cette définition répond en fait à la création d'une entreprise, je dirais, normale et d'une start-up. Une entreprise normale, elle cherche aussi son business model, d'accord ? Elle cherche aussi des financements. Une start-up, effectivement, vous rajoutez l'innovation et la concentration de moyens. Et là, vous verrez, ce n'est pas la peine que je vous explique, vous avez effectivement le processus de start-up. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans le processus de start-up, il est clairement explicité que, quelquefois, il y a des échecs. En France, il y a des échecs. Je ne sais pas au Vietnam quel est le taux d'échec. En France, le taux de survie des start-up, c'est 20%. Et encore, 20% à la suite de l'occupation. Donc, c'est compliqué. On considère en France qu'une entreprise est d'à peu près viable si elle a 3 ans d'existence, 1 million de chiffre d'affaires et environ 6 personnes. Ce sont des critères comme d'autres, mais bon, c'est... Et en fait, il y a une itération pour derrière arriver au succès. Et en fait, si vous voulez, c'est un peu la raison de la mise en place d'un écosystème d'incubation, justement, pour limiter ce facteur d'échec et voir comment on peut capitaliser sur ces échecs pour trouver des nouvelles solutions qui permettent, effectivement, d'améliorer le taux de survie des start-up. Parce que le but, effectivement, c'est la commercialisation, je dirais, d'un produit, c'est la création de valeurs ajoutées, c'est la création d'emplois et c'est le développement économique. C'est ça, le... Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on met en place, pour assurer un meilleur accompagnement des start-up et des entreprises, on met en place des écosystèmes. Un écosystème, c'est une communauté d'organismes vivants, ça, c'est la définition première, et avec des composants, des ressources, pas forcément de l'usure, et qui structurent un environnement, qui façonnent un environnement. Et en fait, quand on mentionne un écosystème de start-up, en fait, on s'appuie sur trois éléments, trois éléments structurants. D'abord, c'est les talents. Parce qu'il faut avoir, il faut faire du, pardon de l'anglicisme, il faut faire du sourcing de talent. C'est-à-dire que c'est pas facile de monter une start-up, ça demande du travail, ça demande de l'intelligence, ça demande de la motivation. Donc, il faut avoir des gens qui veuillent se lancer dans l'aventure. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est toute l'organisation support et toute l'organisation suivie. Donc, tous les juristes, tous les banquiers, tous les incubateurs, tous les comptables, pour qu'en fait, on apporte une structure support au porteur de projet et à son équipe, afin qu'il ait tous les éléments pour pouvoir le mieux possible répondre à, je dirais, des exigences du marché, des exigences juridiques, comptables, etc. Donc, qu'ils soient bien armés pour ça. Et il existe des structures de support. Et puis, vous avez besoin de financement parce que sans finance, vous ne pouvez rien faire. D'accord ? Et qu'avec les finances, vous pouvez développer vos activités. Alors, il y a plusieurs types de financement. On ne va pas rentrer dans ces liens. Vous avez le log de monnaie. Vous avez des financements non dilutifs, c'est-à-dire qu'on va vous prêter de l'argent sans rentrer dans le capital. Vous avez des financements dilutifs, c'est-à-dire que vous avez des venture capitalists qui vont venir dans le capital, mais qui vont prendre des parts. Donc, voilà. Donc, c'est soit vous avez des aides, des dons, des prêts, ou des prises en capital. D'accord ? Ici, voilà un peu l'écosystème qu'on a en France où vous avez les talents. Les talents, on va les chercher dans les grandes écoles. On va les chercher chez les chasseurs de tête. On va les chercher aussi dans les grandes entreprises. On verra sur le plateau de Saclay. Vous avez, après, tout le système de financement. Le système de financement, vous allez retrouver des business angels. Ce sont des gens qui mettent de l'argent et qui veulent aider les entreprises. Vous avez des venture capitalists. Vous avez des systèmes de plateforme, en fait, de crowdfunding où vous postez votre idée et vous dites, voilà, je fais la recherche de 50 000 euros sous forme de dons, sous forme de prêts, ou également sous forme de prises de participation au capital. Donc ça, 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 ça se fait. Vous avez également tout ce qui est les incubateurs ou les espaces de co-working qui se mettent en place et toutes les fonctions support. Et là, on verra, effectivement, le cas spécifique d'Incubalience qui, effectivement, est un incubateur plateforme Saclay. Et tout ça, en transverse, vous avez des organisations qui s'occupent un peu du networking. Par exemple, la plus connue à l'étranger, c'est la French Tech Viet qui s'occupe, en fait, de fédérer les acteurs de tout ce qui est entreprises technologiques au Vietnam, par exemple. Vous avez Business France, vous avez des structures étatiques qui vont aider à, finalement, à mettre les gens en relation les uns les autres. Et puis, vous avez tous les médias spécialisés qui vont, effectivement, aborder ces différends. Merci.